Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête appréciée des fans de X, Isabelle Mergot ! Bonjour ! X, c'est Twitter bien sûr. Oui, j'entends bien. Une grosse tête aussi célèbre que les tours du port à La Rochelle, Valérie Mérès. Une grosse tête dont le nom évoque la chanson, l'imitation et la psychiatrie, Léane Follie. Bonjour ! Une grosse tête qui est Alberto dans la série Lupin et Cultivo dans notre émission, Jean Ben Guigui. Une grosse tête seule, professeur au monde à avoir débuté dans un palace, François Renard, bonjour tout le monde ! Et une grosse tête avec histoire, s'écrit avec un grand rire, Jean-Marie Bigard ! Bonjour à tous ! Je propose d'ailleurs, Jean-Marie, pour nous mettre en forme tout de suite, qu'on démarre par une petite histoire. Oui, avec plaisir ! Je suis sûr que le public est d'accord ! Le public est d'accord ! Oh bah regardez cet enthousiasme, il y en a quatre qui sont d'accord ! Bon, eh bien écoutez, ça se passe le jour de la Saint-Valentin, donc c'est un couple, ils sont là, c'est le romantisme absolu, petit dîner aux chandelles, en tête à tête, et là, la femme dit tout simplement à son mari, « Tu m'aimes ? » Lui, il lui dit, « Bien sûr que je t'aime, mon amour ! » Ensuite, elle enchaîne, elle dit, « Et si je mourrais, est-ce que tu te remarierais ? » Je dirais, « Bien sûr que non, non, mon amour ! » Et elle enchaîne, elle dit, « Finalement, si tu rencontrais une autre femme, est-ce que tu coucherais avec elle dans notre lit ? » Tu dis ça sûrement pas, chérie ! Enfin, il y a ton odeur, il y a ton parfum, sur la tête d'oreiller ! Bien sûr que non ! Bon, elle insiste, elle dit, « Bon, est-ce que tu lui donnerais mes habits ? » Et là, le mec, il dit, « Alors là, non ! » « Ça, je te jure, elle est beaucoup trop mince ! » C'est bien, on démarre gentiment ! Oui ! On avait une petite, parce que c'est là un peu long, celle-là ! On n'est pas une petite pour des mains, mais avec un peu plus d'énergie ! Non mais, si, si, bien sûr, j'ai de la courte ! C'est une paysanne qui ramasse des pommes de terre en compagnie de sa voisine ! Et toi, on sort une de terre, elle lui dit, « Tu vois, regarde, cette grosse pomme de terre, mon mari, il a des roubignoles, comme cette patate ! » Et elle a dit, « Oh là là ! » « Aussi grosse ? » Elle dit, « Non, aussi sale ! » Voilà ! On est là très bien ! C'est très bien !